C'est News, il est 6h26, dans un instant, un nouveau journal, mais tout de suite la question du jour, comment bien choisir son vélo électrique ? On se pose la question parce qu'avec le déconfinement, il nous est recommandé de privilégier des alternatives aux transports en commun. Laurie Canna, quel budget devons-nous prévoir pour l'achat d'un vélo électrique ? Alors la fourchette de prix, elle est assez large, ça va de un peu moins de 500 euros à plus de 3000 euros. On va regarder ensemble les entrées de gamme pour commencer. Vous voyez, deux enseignes en propose. Chez Gospor, c'est à un peu moins de 500 euros avec une capacité de 20 à 30 kilomètres. Chez Decathlon, la capacité est à peu près la même et le prix est légèrement supérieur aux alentours de 800 euros. Pour les milieux de gamme, là il faudra compter entre 1100 et 1500 euros avec des capacités qui sont bien supérieures. On va jusqu'à 125 kilomètres pour celui-ci. Pour le second, il est un petit peu plus léger mais la capacité est un peu moindre. On est aux alentours de 70 kilomètres. Et puis dans le très haut de gamme, là c'est des marques comme Brampton avec des vélos qui sont pliables. Ça coûte quand même 3000 euros et ils sont plus légers. Ils sont aux alentours de 15 kilos alors que les autres sont sur du 25 kilos. Et puis regardez sur ce dernier modèle, c'est un petit peu plus cher, 3700 euros. Mais ce qui est intéressant, c'est la plateforme en bois devant. A quoi elle sert ? Regardez cette image, il y a un banc, deux ceintures de sécurité. C'est pour transporter les enfants. Alors c'est sommaire mais c'est bien pratique. Est-ce qu'il y a des frais annexes à prévoir ? Oui, il faut en prévoir notamment pour les cadenas de sécurité. L'idéal, c'est d'en choisir un en U comme ceci. Ils sont plus résistants. Le prix, c'est entre 30 et 60 euros pour plus de sécurité. Vous pouvez aussi, comme le fait ce monsieur, à chaque fois enlever votre batterie quand vous posez votre vélo quelque part. Et puis vous pouvez également prendre une assurance. En général, c'est une option en plus sur l'assurance que vous avez déjà. Donc c'est contre le vol et contre la casse. Et ça coûte une dizaine d'euros par mois. Autre élément, lorsqu'on choisit un vélo électrique, il faut bien choisir son assistance. Il en existe deux types. Soit la tout ou rien, qui est une assistance constante, qu'on soit sur le plat ou en montée. Soit la progressive, qui s'ajuste en fonction de l'effort. Donc si vous êtes un peu moins sportif, c'est la deuxième qu'il faut prendre. Est-ce qu'on peut bénéficier d'aide à l'achat ? Oui, c'est possible. Alors au niveau régional, notamment en Ile-de-France, on a des aides qui vont jusqu'à 600 euros. Pour en faire la demande, il faut aller sur ce site internet, iledefrance-mobilité.fr. Vous pouvez aussi demander des aides au niveau de votre municipalité. Plusieurs villes en proposent, comme Lyon, Marseille, Bordeaux ou Caen. Et là, les aides, elles vont de 150 à 300 euros. Merci beaucoup, Laurie. Vous allez faire du vélo, vous, à partir de lundi prochain pour aller travailler. C'est vrai que ça va être le moyen de transport à la mode. Tiens, Gérard, vous allez vous mettre au vélo ? Moi, j'en fais déjà, j'en fais avec le Vélib. Avec les vélos de location. Solène, vous vous en faites du vélo ? Tout à fait, tous les matins. Ah oui, c'est vrai, vous... Elles viennent en vélo, hein ? Oui, oui, comme Laurie, tout à fait. Elle vient en vélo. Ah oui, il y en a deux qui viennent en vélo. Alexandra, vous... Non, moi, je vais en voiture, je suis un peu moins sportive. Mais ceci dit, pourquoi pas ? En fait, j'ai essayé de refaire du vélo il y a 3-4 jours et je n'ai pas réussi à démarrer. Ça n'est pas inquiétant. Vous pouvez rouler tout le temps. Je vous promets, j'ai essayé. Non, on dit que le vélo, généralement, ça ne s'oublie pas. Bon, ben... Non, non, pas chez moi. Pas chez vous. Bon, bon, voilà, chacun, il y a de tout, il faut de tout pour faire à Monde. 6h29, tout de suite, un nouveau journal.